Dans ce bus, quelques passagers qui doivent prendre le vol. Sur le tarmac de l'aéroport IBD, le MB-145 attend la fin de l'embarquement, prêt à décoller. La voix de l'hôtesse se fait entendre. Son équipage, son trésor de vous accueillir à bord de cet embrière 145 de la compagnie Transair à destination de Freetown via Bandjoul que nous attendrons après un vol de 20 minutes. Quelques consignes de sécurité et l'avion Transair prend les aires à destination Freetown via Bandjoul. Un vol de 20 minutes Dakar-Gambi pour accueillir à bord quelques personnalités qui doivent aussi rallier la Sierra Leone. Pour ce vol inaugural, le groupe Transair, première compagnie low-cost de l'Afrique de l'Ouest, s'ouvre à la Sierra Leone. Et c'est dans cette salle d'aéroport international de Freetown que les autorités ont accordé leur violon. Freetown, un marché intéressant pour un échange de passagers entre les deux pays, pour un temps de voyage réduit. Le concept du low-cost est nouveau en Sierra Leone. Transair est le premier produit low-cost en Sierra Leone. Et en effet, nous considérons qu'il y a un marché très intéressant dans ce secteur. Nous allons représenter Transair en Sierra Leone et s'occuper du réseau de distribution. Ce résultat est le travail minutieusement concocté depuis 2016 par le groupe Transair avec le commandant FAL, la compagnie qui vise le panafricanisme, fait de l'aviation un outil d'intégration et de développement avec comme objectif vendre les billets les plus bas possibles. Pour cela, on a toujours besoin de l'accompagnement parce que le problème que nous avons dans ces destinations-là, c'est les coûts exorbitants de taxes. Et le premier travail, c'était d'abord d'expliquer cette approche, cette nouvelle approche qui permettrait d'avoir un plus grand nombre de personnes qui voyagent par l'avion. Et surtout montrer que l'avion, également, c'est un outil de développement, c'est un outil d'intégration et de développement. Et que pour se faire, une compagnie comme Transair, qui est entièrement privée, avait besoin que les autorités de ces pays nous accompagnent. Dakar Free Town, via Banyoul, en 1h30, Transair, développe ainsi son réseau et sa prochaine destination sera le Mali. Dakar Free Town, via Banyoul, avec cette desserte, le groupe Transair, ambitionne de faire de Dakar le premier oeuvre de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada